Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, vous bienvenue sur cette vidéo qui continue cette réflexion, ce cheminement, ces exercices sur la maîtrise. En tout cas, dans ma perception des choses actuelles, donc à ce jour. Un des éléments que je trouve important à mettre à plat dès le départ, c'est que la maîtrise n'est pas nécessairement le contrôle. Pendant très longtemps, je pensais qu'en étant dans du contrôle, je maîtrisais les choses. Et c'est intéressant, je dis bien que je maîtrisais les choses. Or, la plupart du temps, petit un, on contrôle très peu les choses. Et souvent, quand on est à fond dans le contrôle, c'est qu'on ne maîtrise rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une notion où le contrôle est comme imposé. A mes yeux, dans la maîtrise, il y a cette notion de choix, de possibilité. D'options, d'opportunités. Dans la maîtrise, on a le choix de contrôler ou de ne pas contrôler. Ou peut-être même d'un peu contrôler, mais pas trop. En tout cas, on a une variable. On a une variété de possibilités. Dans le choix de la maîtrise, on ne va pas être dans une obligation. Donc, maîtriser, c'est une espèce d'ouverture à plein d'options qui permet, nous, de prendre l'option qui est la plus juste à un moment donné, à T, qui sera différente peut-être à T plus 1 dans notre choix et dans notre orientation. Mais qui, derrière, amènera pour nous, donc là, on parle vraiment d'une maîtrise de nous, qui peut emmener une maîtrise des émotions, une maîtrise des pensées, une maîtrise du corps, une maîtrise de plein de choses, par choix, et donc, par extension, une liberté aussi bien consciente, un peu subconsciente, voire le plus possible, physique, émotionnelle, et puis, pour des plans plus ésotériques ou spirituels, on pourrait se dire, même sur différents plans de conscience. Le problème qu'on a avec le contrôle, c'est qu'à partir du moment où on se dit « si je contrôle, je maîtrise », on a simplement une notion en deux, binaire, en deux propositions. Le contrôle, c'est soit je contrôle, soit je ne contrôle pas. Et la plupart du temps, on se dit « non, mais je contrôle parce que j'aime contrôler ou j'ai besoin de contrôler », mais c'est surtout parce qu'on est rarement capable de ne pas contrôler. Si on ne contrôle pas, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui peut advenir de nous, et on ne sait pas comment on va gérer. Parfois, on a peur, en ne contrôlant pas, de vivre un processus qu'on ne maîtrise pas, et surtout sur lequel on est incapable de s'adapter, ou on a une projection qu'on va mal s'adapter, on ne va pas trouver une bonne solution, ou on va se faire envahir, voire même engloutir par des événements, des mots, des sensations, des perceptions, etc. Donc, la première notion que je vous partage à ce niveau-là, c'est déjà se dire « est-ce que dans ma voie de maîtrise, est-ce que dans la maîtrise de moi-même, dans mon cheminement que je mets en place, est-ce que je suis dans le contrôle ? Est-ce que je suis dans l'hyper-contrôle ? Est-ce que je suis dans le non-contrôle ? Est-ce que j'ai la peur du contrôle ? Est-ce que j'ai la peur d'être contrôlé ? Est-ce que j'ai la sensation d'être contrôlé ? Ou d'être incontrôlable ? Où se place le contrôle dans votre quotidien ? Où se place, où vous placez-vous dans ce contrôle ? Se dire « je contrôle mes pensées, je contrôle mon corps, je contrôle énormément d'éléments », c'est avoir l'impression qu'on a réellement un impact sur notre corps, sur notre esprit, sur les autres, etc. Mais parfois, on n'est plus capable de ne pas contrôler. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un tel niveau de contrôle que faire sans ne devient plus possible. Donc, à mes yeux, et peut-être que je me trompe, mais on n'est pas dans de la maîtrise. On devient esclave de notre contrôle. On devient sous contrôle de notre contrôle. Ce qui, au bout du compte, ne nous laisse que très peu de liberté. On va avoir « je contrôle », ou « je suis sous contrôle de mon contrôle », ou éventuellement « je suis contrôlé ». Et à ce moment-là, on oublie la possibilité de choix, d'options diverses. Ce qui nous limite, dans notre champ d'application, sur nos ouvertures possibles, sur, si je reprends ma sémantique habituelle, sur nos potentiels, qu'on réduit au maximum, et qui, peut-être, vont être exacerbées dans un sens, mais qui n'apportera pas plus de phases justes. Alors, juste, vous pouvez mettre du positif ou du négatif à l'intérieur de soi. Si vous avez des questions, des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et une fois de plus, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Simplement, testez, observez, concluez, et faites-vous votre propre repote. Prenez soin de vous. Be one.